Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi vous passer un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Tremor Rovers-Manchester United, match qui comptait pour le quatrième tour d'Emirats et FA Cup. Victoire de Manchester, une top qualification sans trembler des Red Devils sur le score de 6 à 0, l'ouverture du score à la dixième minute de jeu signé Harry Maguire, le deuxième but à la treizième minute de jeu signé Diogo Dalot, 16ème minute de jeu but de Jesse Lingard, 41ème but de Fitz Jones, 45ème but d'Anthony Martial, à la mi-temps il y avait 5 à 0 pour Manchester United et à la 56ème Bayson Greenwood, ce clôt le spectacle sur pénalty et grâce à ses victoires Manchester United se qualifie pour les huitièmes de finale de cette compétition. Voilà, donc pour revenir au match face à Tremor Rovers, club de troisième division anglaise, on va pas s'enflammer, c'est une victoire que je vais pas sauter au plafond, mais voilà, ça fait plaisir de renouer avec une victoire, toutes compétitions confondues, on a enchaîné deux défaites, voilà, donc il faudra, comment dire, réagir en championnat, voilà, et le prochain match ce sera contre Chelsea, ce sera pas du gâteau, mais bon voilà, on réagit après notre défaite Saint-Glombe face à Burnley il y a 3 jours, et là on réagit, voilà, une victoire très importante face à Tremor, voilà, donc face au Tremor Rovers, et voilà, donc on s'est qualifié pour le tour suivant, donc voilà, un match où on s'est clairement baladé, voilà, ça a été une promenade de santé pour les hommes de l'Ego Narsolger, voilà, donc dès la dixième minute de jeu, Harry Maguire ouvre le score, voilà, donc il était parti dans un festival de dribbles, Maguire qui s'était mis, qui a dribblé tout le côté gauche, voilà, il a dribblé son goulard gauche, il a repiqué un petit peu dans l'axe à l'entrée de la surface, et derrière il enchaîne avec une frappe enroulée, plein lui-carde, magnifique but de la part du capitaine del Red Devils, et au passage il inscrit son premier but sous le maillot de Manchester United, voilà, donc félicitations à lui, bon, je ne sais pas tous les jours qu'il va marquer, mais bon, voilà, je vais quand même le féliciter, donc voilà, donc on ouvre le score grâce à Harry Maguire à la dixième minute de jeu, donc ça fait un zéro pour le Red Devils, le deuxième but n'attend pas, voilà, donc on n'a pas laissé le temps au Tremor de réagir, voilà, avec ce deuxième but à la treizeième minute de jeu signé Diogo Dalo, voilà, Dalo qui a fait un enchaînement, voilà, il a fait un passement de jeu, puis il enchaîne avec une frappe croisée puissante, qui vient se loger dans les buts de Davis, le gardien de Tremor, qui ne pouvait absolument rien faire, et ça fait désormais 2-0 pour les hommes de Soldier, voilà, puis 3-0, 3 minutes plus tard, grâce à Jason Garde, un ballon à l'entrée de la surface pour le joueur de Manchester United, et derrière il enchaîne avec une frappe enroulée, petit filet, pour tromper une nouvelle fois le gardien des locaux, voilà, de l'équipe locale, ça fait désormais 3-0 pour les Red Devils, puis 4-0, voilà, à la 41ème, le but de Phil Jones sur un corner d'Andreas Pereira, voilà, c'est Phil Jones qui vient s'élever plus haut que tout le monde, alors voilà, bon, il a marqué, c'est bien, mais bon, voilà, je ne vais pas non plus sauter au plafond pour dire qu'il a marqué et tout, mais bon, voilà, ça fait quand même plaisir de voir marqué, et puis voilà, donc ça fait 4-0, et ensuite on s'est dit, on va peut-être enchaîner avec un 5ème but, et à la 45ème, Anthony Martial, voilà, sur un bon décalage de look chaud, c'est Martial qui a la position de ce ballon, et qui l'enchaîne avec une frappe enroulée, qui vient se loger également dans le petit filet de Davis, voilà, même endroit, même endroit que le but de Jason Garde, voilà, donc à ce moment-là du match, on mène 5-0, donc on savait très bien que Manchester allait se qualifier, voilà, tranquillement, et derrière, on clôt le spectacle, voilà, avec ce but de Mason Greenwood à la 56ème minute de jeu, suite à une faute de Davis, le gardien de Trammer, qui a fait une sortie un petit peu dangereuse, voilà, il est sorti les deux pieds en avant sur Tyce Chong, voilà, donc du coup, pénalty pour Manchester et Todd, et Mason Greenwood, qui est d'habitude et gaucher, a préféré tirer ce pénalty du pied droit, et il a pris à contre-pied le gardien de Trammer, et ça fait désormais 6-0 pour Manchester United, et c'est le score final, donc après, ce joueur, à la mi-temps, il a préféré faire sortir Matic et Anthony Martial, voilà, pour faire entrer Tyce Chong et Fred, voilà, pour faire souffler un petit peu les cadres, et en fin de match, il a préféré faire sortir Ryan McGuire, pour faire entrer Brandon Williams, voilà, pour donner du souffle aux défenseurs de Manchester United, parce qu'à mercredi, on va affronter Manchester City pour la demi-finale retour de Carabao Cup, parce qu'il faut quand même le rappeler qu'on s'était fait gifler 3 buts à 1 à domicile, donc là, c'est la phase retour, donc on espère, en tout cas, qu'on va peut-être marquer 2 buts, ou au moins 2 buts pour espérer une prolongation, et 3, franchement, si on est dans un grand soir, pour se qualifier pour la finale de la Carabao Cup, voilà, donc, comme je le disais, on a gagné ce match, et on se qualifie pour le tour suivant, et on a fait jouer un petit peu tout le monde, voilà, donc tout le monde a participé à cette qualification de l'équipe, et ça fait plaisir. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, Kole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Trammer Manchester United, donc ça a été un 3-4-1-2, voilà, donc une formation assez différente que d'habitude, voilà, on a laissé de côté le 4-2-3 qui n'avait pas fonctionné du tout contre Burnley, là, on passe à une défense à 3, avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United, les 3 défenseurs centraux sont Maguire, Jones et Lindelof, Lindelof à droite, Jones dans l'acte, Maguire à gauche, Matich et Andréas Pereira devant la défense, Luksho, milieu latéral gauche, Diogo Dalot, milieu latéral droit, Jesse Lingard en numéro 10, et le duo d'attaque, c'était Anthony Martial associé au jeune Mason Greenwood. Après, comme je disais, il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu, il y avait Tai Chiang qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial, Jesse Lingard, non pas, Jesse Lingard, pardon, Neymar Yamatic qui était entré en jeu à la place de Fred, et Brandon Williams, comme je disais, qui était entré en jeu à la place d'Harry Maguire. Voilà, pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, on va commencer par celle de Trammer, les locaux, l'équipe locale qui a fait 28% de position balle, voilà, 12 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 257 passes au total, dont 68% de passes réussites, 13 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions hors jeu, et 4 corners obtenus par les joueurs de Trammer, voilà, et du côté de Manchester United, c'est 72% de position balle, voilà, 72% de position balle pour les Red Devils, 23 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, dont 6 buts, 689 passes au total, donc 87% de passes réussites, 11 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 1 position dans le jeu, et 4 corners obtenus par les Red Devils, et puis voilà, voilà, donc, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, voilà, hormis que Manchester United a été nettement au-dessus par rapport à cette équipe de Trammer, voilà, donc la hiérarchie est respectée, malgré, bon, les conditions de Manchester United qui étaient un petit peu compliquées, parce que, bon, quand on regarde l'état de la pelouse, c'était un véritable champ de patates, donc, du coup, ça a été compliqué pour le jeu, d'appliquer le jeu de Manchester United, parce qu'à chaque fois, le ballon fuyait, voilà, donc la pelouse, elle était à moitié, à moitié défoncée, donc, voilà, donc, du coup, ça a été compliqué pour les Red Devils de mettre en place leur jeu, donc, ça a été, comment dire, compliqué pour les hommes de Soldier durant cette rencontre, mais ça n'a pas empêché les Red Devils de gagner ce match, voilà. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc on va commencer par Sergio Romero. Romero, encore une fois, très bon match, voilà, le gardien argentin qui a été décisif durant cette rencontre, voilà, donc, il a gardé les caches propres dans les 10 premières minutes, lorsque l'équipe locale, l'équipe de Trammer Rovers, avait essayé de, comment dire, d'ouvrir le score, Romero était resté très vigilant, donc, voilà, très bon match de la part de Romero qui a gardé les caches propres, encore une fois, avec un clean sheet, voilà, un énième clean sheet pour le gardien argentin, donc, belle doublure, là, pour David Derrea, donc, Romero, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, les 3 défenseurs centraux, Lindelof, Jones, Maguire, voilà, bon, Phil Jones, il s'est un petit peu rattrapé par rapport à son match complètement raté face à Burnley, où je l'avais trouvé vraiment dégueulasse. Là, il s'est rattrapé, avec un but, bon, je ne vais pas non plus fanfaronner, je ne vais pas lui dire que c'était le meilleur joueur du match, mais voilà, on peut dire que c'était le meilleur match qu'il ait fait depuis le début de saison, et puis voilà, donc, Phil Jones, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Maguire, Lindelof, bon, Lindelof aussi, il a fait un bon match, voilà, bon, ce n'est pas le meilleur match, comme je disais, qu'il ait fait depuis le début de saison, mais bon, voilà, il a fait son taf, quoi, donc, il a fait des couvertures de balles propres, récupération de balles, nickel, voilà, donc, il a été correct, donc, pour moi, Lindelof, je le mets dans le top. Maguire aussi, très bon match de la part d'Harry Maguire, qui a été auteur d'un joli but aussi, voilà, donc, il a tenu son rôle de capitaine, il a fait des montées incessantes, voilà, donc, j'étais surpris de l'appréciation de Maguire, voilà, donc, en plus, il marque un joli but avec une frappe enroulée, pleine lucarne, donc, franchement, rien à dire pour le capitaine des Red Devils, donc, pour moi, Maguire, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Andres Pereira, Matic, il a fait un match assez correct, voilà, bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait non plus, mais voilà, il a fait son taf aussi, comment dire, il a récupéré des ballons propres, il a redonné, il récupère des ballons, il a redonné propres, voilà, donc, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il est resté en retrait plusieurs fois aussi, pour préserver, comment dire, la défense aussi, voilà, pour aider Jones et Lindelof, voilà, après, voilà, donc, il a fait son taf, quoi, le milieu serbe, donc, pour moi, Mathieu, je le mets dans le top, Andres Pereira, bon, il a fait un match plutôt correct aussi, offensivement, il a porté, défensivement, il a été un petit peu en difficulté, mais bon, voilà, il a quand même, il a été plutôt correct, sur les coups qui arrêtés, ils étaient toujours bien frappés, voilà, donc, dans l'ensemble, Andres Pereira a fait un bon match, donc, pour moi, je le mets dans le top, ensuite, les milieux latéraux, voilà, comment dire, les milieux latéraux, Loukcho et Diogo Dalot, voilà, Dalot qui a fait un match plutôt correct, voilà, donc, il a été buteur, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, donc, il a été plutôt bon offensivement, défensivement aussi, il a fait pas mal de replis défensifs, voilà, donc, il a récupéré pas mal de fois de, pas mal de ballons, donc, dans l'ensemble, comment dire, Diogo Dalot a fait un bon match, donc, pour moi, je le mets dans le top, Loukcho aussi, voilà, bon, c'est pas le meilleur match aussi de Loukcho, mais bon, voilà, il a fait quand même son taf, il a récupéré pas mal de fois les ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, malgré son manque d'efficacité défensivement, mais voilà, il a été quand même plutôt correct offensivement, défensivement, ça a été un petit peu laborieux, mais voilà, Loukcho a fait quand même un bon match, donc, pour moi, je le mets dans le top, ensuite, Jesse Ingard aussi, bon match de la part du joueur de Manchester United, voilà, donc, c'est vrai que j'ai souvent critiqué, parce qu'il ne mettait plus un pied devant l'autre, pardon, et là, il a été buteur, il a été rapide, efficace, technique, voilà, c'est ce Jesse Ingard là qu'on veut voir à tous les matchs, c'est ce Jesse Ingard qu'il nous faut, voilà, donc, si on aussi, comment dire, il fait tout le temps ce genre de prestations, franchement, ça aiderait beaucoup l'équipe, donc, voilà, j'espère qu'il va continuer, et que son objectif, c'est d'être dans le 11 de départ, et être efficace, donc, Jesse Ingard, pour moi, je le mets dans le top, et le duo d'attaque, Marcel Greenwood, les deux, ils ont été efficaces, voilà, Martial un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais voilà, il a été mieux par rapport à ses deux matchs précédents, je l'avais trouvé vraiment, vraiment poussif, voilà, ses prestations étaient poussives, voilà, mais là, on a retrouvé l'Anthony Martial qu'on veut voir, celui qui décroche, celui qui fait des replis défensifs, celui qui attaque, celui qui est technique, voilà, celui qui tente, voilà, donc, c'est ce Martial là qu'on veut voir à tous les matchs également, donc voilà, donc Anthony Martial, il a été buteur également jusqu'à sa sortie en jeu, donc voilà, donc, pour moi, ça, je le mets dans le top, et Greenwood aussi, bon match de la part du jeune joueur de Manchester United, qui a été bon, il a récupéré, il a fait pas mal de replis défensifs aussi, il a été buteur sur pénalty, voilà, donc il a aussi pas mal de fois pris de vitesse cette équipe de, comment dire, de Trammer-Roverse, mais voilà, donc il a été efficace dans ce match-là, donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le top, et le remplaçant, Williams, Taichung et Fred, Fred, par contre, j'ai trouvé un petit peu, un peu en difficulté dans ce match-là, j'ai trouvé plutôt décevant, voilà, donc pour moi, Fred, je le mets dans le flop, voilà, j'ai préféré, comme je disais, Matic par rapport à Fred, j'étais pas trop d'accord par rapport à la sortie de Matic, voilà, donc j'aurais préféré qu'il reste avec, sur le terrain, mais bon, voilà, il a préféré faire sortir Matic pour le faire souffler, d'une part, c'est un mal pour un bien, donc pour moi, donc pour moi, dans ce match-là, Fred aussi, jusqu'à son entrée en jeu, j'ai trouvé plutôt décevant, donc pour moi, Fred, je le mets dans le flop, ensuite, Taichung et Brandon Williams, les deux, je les ai trouvés plutôt intéressants, Taichung qui a provoqué un pénalty, Brandon Williams qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, défensivement toujours propre, voilà, donc Brandon Williams, à mon match, il a joué au poste d'arrière-droite, alors que d'habitude, il joue à côté gauche, voilà, côté droit, il a été plutôt performant également, il a été performant également, donc voilà, donc le soft flop durant cette rencontre, pour moi, c'est Fred, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette rencontre, pour ce débrief, entre Chama Rovers et Manchester United, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre, si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao !